allez c'est parti salut à tous c'est bill bonsaï on se trouve aujourd'hui pour une vidéo un peu encore une fois un peu spéciale donc en fait il s'agit de ma participation pour le but est de faire le mieux encore possible dans super castlevania 4 avec cinq vies et donc du coup je dis que là j'ai l'occasion de parler en même temps je vais essayer de faire une bonne performance tout en parlant en même temps alors sachant que j'ai fait plein d'autres tentatives bien sûr je ne savais pas en même temps j'ai envie d'essayer en parlant aussi je pense que ma performance est bien moins bonne je crois qu'on est pour l'instant 245 mille points mais je sais que je peux faire bien mieux parce que je suis toujours des erreurs complètement connerie et je vais vous écouter ce thème de malade mental Sous-titres par Jérémy Diaz ça se voit direct ouais vous avez entendu la musique est énorme et donc là je joue comme un gros sac ça m'énerve dès que je veux filmer le jeu ou même un jour je mets de filmer faut que je fasse de la merde encore plus là que ça va mais là j'ai raté les points j'ai touché vêtements et tout ça et ben non là j'arrive pas tout le temps à l'avoir pas trop j'ai pas aussi putain mais les ennemis en plus d'époque d'habitude j'ai de la chance j'arrive à faire en sorte que les ennemis d'époque pas ou en même temps mais là j'arrive pas normalement je me fais jamais touché par lui ça m'énerve je crois que je crois que je vais pas aller bien loin je crois que je crois que je vais pas aller bien loin je crois que moi la victime reste pour avoir des sacs mais il y a également aussi le fait de tenir le niveau le plus vite possible et avec le plus de cartes possible pour avoir plein de points pour avoir plein de points à la fin du niveau quoi enfin là je vais pas en avoir beaucoup parce que je fais de la grosse merde mais ouf le plus important c'est quand même d'aller le plus loin possible quoi et d'aller surtout au stage 9 qui a un peu plus de points hors j'ai encore jamais réussi à aller au stage 9 à chaque fois je crève dans le niveau 8 plus que j'ai une merde on va bien voir déjà je crois que j'arrive à aller au niveau 8 oh la la j'ai honte bon c'est pas trop courir ce que je fais mais euh par rapport à comment je joue d'habitude c'est nul quoi j'ai le niveau score et je suis complètement vide bon normalement là normalement quand je bats le boss je suis à peu près à 15 000 on va voir comment je vais être oh la 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 c'est complètement minable thème de la victoire tellement épique cette mélodie alors on va être combien de points bah mille points de moins c'est dire mille points c'est pas beaucoup mais ça peut jouer bon c'est pas grave non plus mais j'aime bien faire mes premiers stages en perfect et là c'est pas du tout ce que j'ai fait enfin perfect pas au niveau de la vie parce que je me fais toujours toucher connement mais au moins au niveau score quoi je veux dire non 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 j'ai failli faire une grosse putain j'ai récupéré l'âge sans déconner c'est l'erreur de débutant à ne pas faire quoi je me fais avoir comme un nain la croix elle est super pratique en plus d'ailleurs je ne peux pas donc là il y a la technique c'est de péter le plus de mains possible une main donne 50 points c'est pas exemple dans ce niveau là on peut pas gagner de points grâce au coeur et euh au temps on peut prendre son temps bien sûr le farm est interdit hein mais je pense pas que le fait de de tuer tous les gens il y a un ennemi derrière vous ou reculer pour le tuer soit pas facile il y a 2-3 petites techniques qui permettent de faire respawn 2-3 ennemis je pense pas que ce soit pas autorisé quoi c'est vraiment c'est pas comme si tu restais 3 ans au même endroit à farmer quoi les 3 premiers niveaux normalement je leur roule de suite sans problème même les 4 premiers si je suis toujours des erreurs cons c'est justement là voilà une zone comme ça hop là oh putain ouais tu es 8 ah ouais tu es 8 oh c'est sympa alors là normalement c'est une zone que je ressors comme un porc mais euh là vu que j'file j'ai un certain nombre d'ailleurs dans mon pouvoir bon ça va c'est pas pire ah ça va ça va ça va c'est bon je vais jouer comme un gros sac par contre j'ai pas j'ai pas je récupère des coeurs merde des points oui c'est vrai bon bah il y a un gros coeur mais je m'en fous parce que de toute façon les coeurs que je vais avoir à ce stage là vont être conservés au stage après on va prendre plein de coeurs à la fin du stage 3 je serais à à la fin du stage normalement ah bah j'ai récupéré le moins normalement ici j'ai déjà un peu mis de points en théorie mais j'ai déjà récupéré une vie en plus là justement la récupérer quand on fait ça je fais ta merde donc je ferai sûrement une vraie vidéo test de ce jeu donc je ferai sûrement une vraie vidéo test de ce jeu donc je vais pas trop dire mon avis sur ce jeu je pense que vous avez compris hop là tu crèves tu crèves tu crèves tu crèves tu crèves j'ai bien j'ai tué les mobs de matière classe si c'est pas trop le but tiens 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 alors ici il y a l'âge on va pas faire te conneries j'ai prendre alors ici le but c'est du plus déni de petits je fonce quand même parce que j'ai toujours tendance à foncer dans ce jeu en fait je connais tellement bien les trois premiers stages que j'en ai marre de les faire Je vais arriver vite au stage 4 qui est l'un de mes stages préférés. En fait je speed les 3 premiers stages. Les 3 premiers stages, une fois que vous les connaissez... Même si le stage 3 je l'aime beaucoup. C'est un stage préféré également. Il est long, il est varié. Par contre les... Oh putain. Oui, les points. Je perds de la vie mais au fond. Il faut bien voir qu'il y a des minutes. Alors ici il y a une vie. Bien sûr, les vies que je gagne, donc là je suis à 7 vies, ne comptent pas. Dès que j'ai perdu mes 5 vies, j'arrête l'enregistrement. C'est fini. Hop. Bien. Merci pour le point. Ouais, je suis. Je suis mis en disant, oh putain il y a 2, il y a 2. Oh, chauve-souris, à moi. Ouais. En plus. C'est une... Qu'est-ce qui a une moche cette pub, ça en est collé. C'est un des défauts du jeu d'ailleurs, cette fameuse map. Ah. Un des défauts. J'en parlerai quand je ferai un test. D'ailleurs je vais en profiter pour parler de... Comme les gens... Comme Peur par exemple. Un test, un... Un vidéo vraiment test, test. Euh, je vais faire une vidéo un peu... Un type de vidéo un peu spécial. Déjà. Bon, ce type de vidéo ça ne marche pas que pour les jeux long, euh, lent. D'importe quoi. Pour les jeux courts, comme ce qu'il y a 4, par exemple. Un jeu qui ne dépasse pas d'une heure et demie. Euh, en fait, je ferai... Une vidéo en deux parties. Enfin, sur Youtube elle sera en une partie, mais la vidéo sera structurée en deux parties. La première qui sera la partie test. Je vais me dire ce que j'ai pensé du jeu. Mon avis. Les points forts, les points faibles. Tout. Du cheat habituel, quoi. Euh... Voilà, c'est ça. Et dans la... Donc j'arrêterai à peu près. J'essaierai de faire en sorte que ça dure à peu près la moitié du jeu. Donc là, par exemple, à la fin du jeu de 5 ou 6, ça durerait jusqu'à la fin du jeu de 5 ou 6. Et après, en fait, la deuxième partie serait plutôt... Euh... Pour expliquer les techniques avancées du jeu. Comment passer certains passages. Des petites astuces et tout ça. Alors. Je pense que ça peut être sympa. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va regarder ces petites vidéos. Et je me fais des gammes banques par ce que je fais. Je joue complètement avec le... La moelle épinière. C'est comme ça qu'il faut jouer. Mais moi, je commence à réfléchir. Je suis pas comme Hooper qui reste 45 ans à attendre, voir s'il n'y a pas une ouverture. Non, c'est plutôt drôle parce que Hooper, vu qu'il est quelqu'un... C'est quelqu'un qui réfléchit énormément quand il joue. Euh... Il a beaucoup de mal dans les stages qu'il demande à être rapide et à être mobile au niveau plateforme et tout ça. Comme le stage 4 par exemple. Ceux qui ont regardé son épopée de Castlevania 4 s'en souviennent tous. En mon avis, il est épique. Cette épopée... Pour moi l'épopée de Castlevania 4, c'est l'une voire la meilleure vidéo Hooper. C'est vraiment complètement énorme quoi. On se rigole du début jusqu'à la fin. Et pourtant c'est long, mais on rigole du début jusqu'à la fin. Mais... Bref, je le disais... Hooper il a tendance à trop réfléchir. Ce qui fait que du coup, dans les stages qui demandent de la nervosité, de la vitesse et de la mobilité, il galère beaucoup. Par contre, dans des stages qui demandent à être long, lent, à prendre son temps, et ben là il rock. C'est pour ça que souvent, dans ce jeu, les stages réputés des plus difficiles, c'est le stage V8 et le stage A. Et bizarrement, c'est ces stages là qui font partie de ceux où l'on verra le moins galérer. En fait, ils ne jouent pas comme la majorité d'entre nous. Moi j'ai tendance à avancer trop vite limite. C'est des fois ce qu'il faut que la vie. Non, lui il faut bien son temps et dans un Castlevania c'est justement pas ce qu'il faut faire. Il y a eu un poisson ! Oh oui donne-moi les points ! Là on a dans trois pierres. Voilà, normalement ça va. Là, il y a un œil qui l'a connu. Je connais vraiment les 3 stages. J'aime bien ce stage ! Parier, assez varié. Donc, je vous le dis tout de suite que je perds une vie dans les 6 premiers stages, dans les 5 premiers stages, je ne mettrais pas cette vidéo, c'est tout simplement une vie perd du connement, et j'accepte que je perds des vies à partir du stage 7, parce que ça fera quand même une bonne vie, bon petit temps qu'on joue, ce serait con, ah putain je peux pas le faire, parce que des fois j'arrive à en tuer pas mal des hommes poissons, mais là il ne se place pas, ça dépend comment il se place, ça va être quelques points, je vais le montrer, c'est un jeu de charognards, il faut tuer tout ce qui vient, toi tu crèves, merci. Toi je vais me coquer comme ça, toi comme ça, alors surtout ne pas prendre l'item en haut, parce que cet item là, des trucs plus bons qui à l'écran, ok, ça vous donne pas les points, ça n'a aucun intérêt dans le défi. Je vous ai même pas dit, le concours c'est pour gagner une Nintendo 64, bon c'est pas une console que j'ai, j'ai une console que j'ai quasiment jamais jouée, c'est, ouais, je suis vraiment bien aimé les concours, même les concours où on ne gagne rien, j'aime bien, j'ai fait le concours Reca sur le site de Edge aussi, alors Reca c'était un jeu que je connaissais pas du tout, C'était pour gagner une Super Ness, c'est une question que je reviens à voir, mais pour l'instant, j'ai un peu eu la flemme de chercher en acheter, parce que de toute façon j'ai pas de revenu, j'ai pas acheté quelque chose, alors que je n'ai pas de revenu, Dès qu'il y a un concours pour gagner des trucs, j'y vais, dès qu'il y a un concours pour gagner des trucs, j'y vais aussi, et que c'est un jeu qui m'intéresse, parce que si c'est un jeu de merde que j'aime pas, j'ai pas fait un concours, j'ai pas fait un concours dessus, Mais Reca je connaissais pas, j'ai dit c'est une bonne occasion pour découvrir, c'était sympa, j'ai venez mes starshoots, et j'ai fini 6ème, donc 5ème si on enlève la personne qui avait triché, j'étais plutôt content de moi, bien sûr j'ai fini derrière, il avait participé, il a tendance à participer pas mal aux concours aussi, il a plus une collection de forts, place aux jeunes j'ai envie de dire merde, vas-tu crever, vas-tu crever, et c'est passé tout seul. Allez stage quatre, un de mes stages préférés, musique énorme, de belles designs énormes, je parle déjà plus ou moins du test, de toute façon il n'y a pas grand monde qui va regarder cette vidéo, ça va ça s'appeler vidéo concours rapide, donc il n'y a pas grand monde qui va regarder ça. vous voyez ça c'est typiquement un stage quand il y a l'air qu'il a galéré mais mais putain j'ai sauté oh mon dieu oh mais c'est des barres de rive quoi je me souviens j'avais regardé on était en été aux vacances d'été je n'avais pas qu'au fin de la journée j'ai passé ma journée à regarder les publications et je la regarde je la regarde souvent ça m'arrive genre une fois tous les ans une fois tous les six mois je me la regarde j'ai regardé tout le monde a l'air à cette plateforme je suis vite sauf et direct alors la rame j'ai trouvé technique pour se boss pour ne pas se faire toucher trop facilement il suffit donc déjà d'un monde qui spawn avec ce bon petit tir et j'ai parlé c'est comme ça normalement là vous ne faites pas tout le temps de toucher mais qu'est-ce qu'il faut mieux mieux faire ça ça marron dans le mur comme ça ça fait marron j'ai réussi à moitié à faire bugger le truc et je crois que c'est le seul on a tout l'est c'est plus loin mais j'ai réussi à le reclair ça sert à rien c'est juste pour une place alors là c'est le truc je vais aller se faire toucher et buter tout le cas il n'est pas parce que ça donne du point et nous c'est ce qu'on veut c'est le point on va s'accrocher parce que j'ai pas envie de mourir pour l'instant même si je joue comme un gros sac ça se passe plutôt bien regardez j'ai mes pieds qui passent dans les biches tu as un peu pris des risques là j'aurais pu trouver hop là ah cette séquence la fois que je vous dis qu'il y a une bombe ici et du coup je perds des pieds oh là c'est ralentissement l'enduit mais regardez moi ça un jour je me suis dit il faudrait que j'essaye de faire ce qu'il y ait deux squelettes mais qu'on doit y avoir deux squelettes et qu'il a la place et elle est à le genou à mon avis alors que là ça dépend des moments en fait ça dépend je pense que la vitesse se bouge le truc derrière là ça va dès qu'il y a un lini enculé je vais faire tomber je vais faire tomber c'est un ralentissement c'est chier que le nombre de fps le frappe du bug parce que j'aimerais bien savoir à combien d'fps on a c'est un peu de prigordieux merde c'est une crève oh le troll j'adore troller les animaux j'adore troller les animaux c'est marrant je me dis que c'est un jeu que je connais bien pourtant je l'ai plus gros aussi j'ai pas mal de fois en fait j'ai souvent les premiers niveaux mais euh mon plus qu'il serait de finir le jeu en 5 minutes j'arrive une fois à le faire je suis content alors là on peut là y'a un ennemi au dessus il est pas apparu mais on peut le tuer voilà oh 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 qu'au début quand j'ai connu il était déjà très bon mais Il se confond avec la décor saloperie, il faut juste faire attention, ça c'est le niveau le plus utile, je laisse le jeu s'intéresser. Allez on a fait la moitié du jeu, mais la moitié la plus facile bien entendu. Donc à partir de là, même si je meurs, je continue. Allez c'est parti, c'est l'heure de ne pas faire l'handicapé. Et voilà, je me fais toucher comme un espèce de monde, ta gueule le Cleps. Voilà, je connais les premiers stages, enfin la moitié du jeu je connais, il est carrément quasiment le repos des amis par coeur. C'est tellement j'ai fait, parce qu'en fait c'est un jeu où genre, il y a un moment je vais me faire chier. Et puis tiens, je vais faire une petite partie de Castle 4. Et puis en fait je vais jouer une demi-heure, j'arrive à peu près à ce moment là et puis je vais crever et ça va me sauver, je vais arrêter. Du coup je connais les commandes du jeu, qu'est-ce pas ? Et les derniers aussi parce que j'ai, vu que j'adore la musique des derniers stages, c'est des stages que j'ai fait souvent. Parce que j'ai fait des safe side. Dommage qu'on entend qu'à cette passage là, parce que je la préfère à celle qui vient là. Je suis mort, hier d'ailleurs, j'ai une tentative et je suis mort comme une espèce de gros sac. Je ne vais plus aller trop vite, du coup je vais essayer de ne pas trop parler. Je ne vais pas, je vais commencer à me concentrer. Je pense que je vais moins parler qu'avant. Hop ! Je pourrais... Hop là ! Ah, j'ai pas réussi. Ça n'a rien à l'idée. Si ça me permet de gagner quelques points, mais c'est tellement négligeable. C'est bon, j'ai passé cette séquence. C'est fou, là. Je ne vais pas me reparler de cette vidéo. Alors là, passage secret, bon. Et bien sûr, parce qu'il y a plein de points. Et plein de trucs intéressants. Enculé ! Et bien là, ça me donne des points aussi. Alors, cette séquence est très bizarre. C'est assez... Putain. Regardez, qu'on va tuer le clef. J'ai dit qu'on va tuer le clef. Y'a le vieux qui vient et qui pleure. C'est... Bizarre. Cette scène est très bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Ils ont peut-être voulu faire passer un message. J'en sais rien. En plus, c'est un ennemi qu'on retrouve qu'une fois. C'est toujours été une énigme, ça, pour moi. Bon, toi, tu creves, hein. Tu seras rien. C'est assez curieux, non ? Oh, putain. Mais je dis qu'il faut parler pendant le test bordel de... Bordel de... Bordel de coups. Scraft. Oh, là, tu crèmes. Salut, Michael. Parce que lui... Il s'appelle Michael Jackson. Non, c'est maintenant. Robocop. Robocop. Ouais, Robocop. Il s'appelle Robocop. Et... Merci. On va voir les espèces de couilles. De couilles multicolores. Et reposésés. Complètement chaud. D'ailleurs, c'était un problème qu'on jouait sur Emulator DS. Je... Les boules, elles n'apparaissaient pas. Enfin, elles étaient là, mais... En fait, on les voyait pas. J'étais dans le vide comme une espèce de dieu. Coup de l'eau. J'avais retoué. Je surveille même peu ma vie. J'avance vraiment. En fait, je suis en train de parler. En fait, je me dis de la merde. Ça, c'est incroyable. Mais pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Ce que je veux dire, il y a des fois que je passe pas le stage 3 parce que je meurs quand même une merde. Et du coup, je rachète la merde. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui rachète assez facilement... Tant qu'il prend le pro coeur. J'ai dû... J'ai dû... J'ai dû 39 coeurs, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre. Tiens, hop, là. Pour le troll. Oh. Pas tellement. Très las de lui tuer comme ça. Je sais. Alors, lui, je le déteste. On va pas pouvoir être comme ça. Voilà. Oh, c'est la première fois qu'on se prend un... 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 Une... Un... Et je pourrais attendre très longtemps, genre c'est comme ça. Bien sûr, je le fais un petit peu, mais... Ah, merde. Ah, ta gueule. Voilà, je le fais une fois, quoi. Merde. Oui, hop là, il y en a un quart spawn, lui aussi, là. Je vais le tuer, voilà. Je le fais pas plus d'une fois. C'est l'impression que celui-là n'arrive plus. Et point. Pour l'instant, on avance très très bien, je suis content. Une fois j'ai eu un bug, il y en a trois qui ont spawné. Et celui qui est en train de reculer, j'en avais trois en même temps. Je vais faire buguer le truc. Ah bah là, bah non, en fait, non, c'est pas un bug. On s'en fout. Il y en a deux scouts, donc on en croyait que ça avait bugué. Point, pour ça rien qui nous renfadel. Les points. tad CTRL. Il ne nous renfahoot. On a la séquence gratuite. Vous allez y avoir un mois, si vous arrivez ici avec we Hupenik et moins cartes, et aussi. J'ai que je suis un flapjed dissapé des 들어�bourses. Tu vois, voilà... et puis je me fais violer et je suis ça ça me serait jamais arrivé en temps normal c'est je crois que c'est une des premières fois où je crève ici ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve moi je trouve ça marrant bon c'est long oh je suis tué avec des morts comme ça ça me saoule d'être morts comme ça c'est une espèce de vie c'est pas doué alors que je suis super facile ici mais putain j'ai touché dans ma maison, en plus j'ai plus le trip oh merde pour le boss il est pas dur mais oh merde oh moi je confonds avec ses stats ouais 150 secondes c'est bon donc là il y a une vie je l'apprends ça sert à rien mais c'est la classe donc j'ai plus que 4 vies là je m'énerve je vais dormir c'est tout seul je m'énerve à peu près la moitié de sa vie je m'énerve je m'énerve je m'énerve bon je m'énerve je m'énerve est dans le stage d'après soit l'un soit l'autre des fois les deux donc si je perds pas de vie dans le stage 7 c'est pas trop grave que j'ai perdu une vie donc je vais peut-être me la fermer oui c'est apprécié c'est pas trop grave que j'ai perdu j'adore faire ça le moonwalk c'est tellement dans ce stage là je vais je m'attends merde putain maintenant je prends mon temps ça va être beaucoup plus lent je prends vraiment mon temps là vous voyez c'était très 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 juste mais normalement c'est pas ça le temps vas-y on revient viens te boiser sur ma chaîne voilà c'est bon c'est bon j'ai perdu ma mine ça fait un peu chier reviens reviens tu avoueras ce qui t'attend à chaque fois c'est du pif j'ai de la chance de me faire toucher complètement mais toujours peur sur les escaliers merde encore plus j'ai récupéré le coup oh oh En fait c'est ça le problème, c'est que dans les premiers niveaux, je connais par coeur les emplacements des armes, mais dans l'entraînement de ce niveau-là, j'ai du coup à défaut, mais j'en trouve à prendre les armes préservées. Shut up, bitch ! Oh yeah ! C'est le couteau. C'est le couteau qu'on fait du oreille. Pique ! Non, c'était pas le bon moment, j'ai la dernière fois. Là ! Oui, parfait ! Ok, d'accord. J'ai tout raté. Précision complètement moisie. Hop ! Voilà, ça passe nickel. Ah ça c'est le truc que je déteste en fait, c'est tous les chauves-souris qui te sauve de suer. C'est les chauves-souris pigules. D'ailleurs, il y a d'ailleurs un pigule. Donc c'est un chimpensé, je sais pas. Oh putain, alors là c'est pure ball. Je vais pas le faire. Bon, attention, je vais le faire. C'est comme si je me dis pas. Je vais pas le truc donc. Coup de balle n'a servi à rien. Pour l'instant on en est à 111 000, donc j'ai pas encore égalé mon corps. Oh mon sale ! Toi, je te couac. Voilà. Voilà les petites chauves-souris chiantes. Voilà, elles sont mortes. Et là, j'ai perdu une vie ici, j'étais un peu débuté. En fait mon con, j'avais plus de vie, j'avais qu'un plume au dessus. Je me suis dit tiens je dois aller par là parce qu'il y a plus d'ennemis. Mais en fait j'ai saigné en repop et je me suis mis. Vous allez voir, je suis tué par cette magnifique nuée de chauves-souris qui est venu me buter. Je fais un peu dégue. Hop, je te tue. Tu sens le ventre qui est dans ton cul. Tu crèves. Ah je viens de jouer le jeu, fuck ! On m'en fout les yeux moi. Cet ennemi ne sert à rien. Voilà. Ah non c'est pas mal. Il faisait le bruit de chien. Un bruit de chien. Je prends vraiment mon temps dans ce stade. Je me dépêche vraiment pas. Alors lui ! Lui, 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 je sais jamais en fait à quoi il sert. A part faire ramer la console. Et être assez stylé, faut le dire. Il sert à rien quoi. Regarde donc je suis à 100 000. J'ai déjà battu. Combien je vais être ? J'suis trompé ici connard. Ça m'a même pas donné de points. Il sert à rien cet ennemi. On est bien d'accord. J'arrive pas à comprendre l'intérêt en fait. Cet ennemi. Ça restera un mystère. Oh tiens normalement si j'ai une page là je devrais y avoir le trip. Tiens regarde où est ça. Ça c'est de la collection du jeu. Ah miam miam les bons points. Non mais je ne peux pas guequer comme ça. Je veux bien être con mais il y a des limites. C'est bon. À chaque fois j'ai peur qu'il y ait une nuée de chauffe-souris ici. Bref on n'a pas plein d'isées dans ce stade pour l'instant. C'est bon mais on arrive au boss. Et le boss... Enfin j'ai plus beaucoup de vie en fait. Et j'ai pas le boomerang poids 3. C'est normalement l'arme que j'ai ici. Et putain de tout. J'ai une espèce de gros abruti. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Viens là. Tu es de chauffe-souris. Voilà c'est tout. En fait c'est à la technique pour pas se faire du coup. Ah bah tiens si je le fais j'ai gagné. Je crois. Tiens Bruno. Je lâche mon cul. J'aurais pourront me le faire. J'te aurai. J'te aurai. Voila. Je vais en faire confiance sur votre poids. Oh oui. Et une vie. Bon. Et c'est un et c'est... C'est le stage que je déteste le plus qui arrive. Le stage qui à chaque fois vous pouvez inviter un câble. On va jouer à la Hooper. Très longtemps. On va prendre son temps. Le stage 8. Tout de loin de chose. Là j'ai envie de fermer ma gueule. Je ne dis rien de plus. Si je peux dire. Stage de nez. Au 대o. Auальной à. Question. Au déo. 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 Oh putain... Oh putain... Limite ça aide ici. Merde ! Là il y avait de la police de risque... J'aurais pu parcuter par le... Parce que là il y avait de quoi... C'est carrécieux donc... C'est quoi ça c'est... Le stage est pas long... C'est ce qui est stressant... C'est une race comme ça... Oh là là... C'est une race comme ça... C'est une race comme ça... Et on le prend encore... C'est une race comme ça... 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 On va faire très... Attention... C'est bon ! Je tiens que j'ai pas une chaude souris... De toute façon je me fais toujours toucher par cas... Non on le prend... En check point c'est déjà bien ! C'est pas fait tutée par si ça... Sachant que dans ce jeu... Dans ce niveau il y a un... Un truc un peu random... Bon du coup ça c'est assez pétouille, voilà, merci pour les points, voilà, c'est bon. Moi je passe par là parce que l'autre, il y a une espèce de saut assez, oh putain j'ai plus de vie, 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 j'ai pas un principe. Oh, la prise de risque, la prise de risque de Bill Bonsai qui va se peut-être payer, putain si je passe ce stage en une vie, si je passe ce stage en une vie, je serais content, même en deux vies, je serais déjà content. Et on en a la dernière séquence, on a la potion de responsabilité qui est connue pour son exceptionnel, inutilité. Bon, attention parce que c'est là, je me suis déjà fait quaké par ce truc là. C'est bien. Il y a un boulé juste après, c'est un petit boulé mais c'est un boulé quand même. Regardez la vite, il me reste sans déconner. Ah, c'est la séquence très simple parce que si ton bouton il te trahit à ce moment là, tu es allé en cul. Je vais plus faire ça parce que je sais qu'il y a un boulé dans l'une d'elles. Oh, alors. Oh. Allez, on peut passer ce stage. En plus, ça te one shot. Oh, c'est la séquence sans déconner. Le mec qui a programmé ça, c'était un psychopathe. Une séquence de plateforme qui disparaissent et apparaissent random. Random. C'est qu'à chaque fois c'est différent. Allez, comment ça apparaît, ça apparaît. Oh putain, en une survie. Oh putain, en une survie, j'ai passé le stage 8. Oh, ton attaque c'est de la merde. T'as été qu'une bouse. Tu ne seras à rien, tu ne seras à rien. Voilà. Oh là là. Il sert à rien, tout à l'heure. Vu qu'on est encore heureux, il s'est simulé. J'ai un bosh chiant, merde. Stage 9. Stage 9. Du premier coup, j'ai perdu qu'une vie au stage 6. T'es conne-moi en plus. Même bref. Oh putain, je suis content, là. Alors là, c'est le stage du point. C'est le stage où il faut rafler le plus de points possible. Parce qu'il y a plus de mon sac. OK. Hop, hop, sac, sac, sac. Normalement, s'il faut plein de fois sur un takeoff, on a des trucs. On a des trucs, mais jamais c'est qu'il faut. Ça, c'est peut-être mon plus non humeur. Donne-moi les points ! Bon, lui, il était, il suicide forcément, donc c'est impossible d'avoir les points de son kill. Donc, on a un peu plus de points. On a un peu plus d'un coup... ... Je m'en fous. Je t'en fous. On a un peu plus de points de l'inverse. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et voilà je crois que j'ai battu mon record de points. Je devais à peu près avoir fait ça. Putain j'ai moyen de pulvériser mon record là. Je crois que ça va être l'essai qui va me permettre de faire un truc retable. Oh putain, j'ai l'équipe aussi, espèce d'enculé. Il y en a un autre là-bas, il faut le guacquer. Comme ça ça passe, bim voilà. Comme ça ça permet de faire un autre tarzan. Oh putain, j'y crois pas. Il y avait des points je crois là-haut. Bon je sais pas. Oh merde il y a une mie qui a disparu. Il y a des points comme ça. Alors là c'est LA séquence du troll. Il y avait tous les groupers ça donne. Oh c'est ralentissement lent ici. Voilà. Aim, checkpoint. Bitch. Je crois que c'est un truc. Je crois qu'il y avait tous les groupers. Oh putain je me fous à Arden, mon frère. Lâche-moi ça veut pas y. Putain qu'est-ce que c'est chiant ça. Ouais ouais mais quoi là-haut. De la merde. Ah putain. d'être quand même moins beau que sur méga drame n'avait pas encore trouvé la ce qui est un peu toujours eu la même ce qu'il n'est pas encore trouvé je suis lamentablement au traitement pour le choper de côté c'est ce qui permet de prendre plus facilement de la vitesse voilà c'est sûr que je vais riser mon coeur alors lui il va sûrement foncer dessus ah bah non moi tant mieux parce que lui il a tué il est casse couillé j'ai pas envie les autres voilà c'est la séquence qui sert à rien et je me suis fait toucher quand même toi tu crèves laisse moi partir saloperie mais enculé ben on va d'abord prendre ce qu'il y a oui c'est bon il y avait 100 points laisse moi partir oh c'est insupportable oui merde putain le couteau du troll on a dégoûté je me suis fait troller par le couteau de merde je suis dégoûté j'ai plus qu'à me suicider et je reprends les points parce que j'ai qu'un de l'autre et j'utilise la merde depuis tout à l'heure oh c'est ce que c'est relou ça ça c'est vraiment chiant qu'excellence toi tu crèves merci tiens bitch merci je n'ai jamais compris ce que c'était je crois que c'est un gros coeur je suis bien sûr alors là c'est le moment où il faut récupérer tout coute le pognon c'est justement un peu peur que je voulais absolument mon ancien hélas parce que là c'est le pognon lent je suis bien sûr je suis bien sûr merci pour le fric merci pour le fric on peut réussir à monter et après on a peut-être par contre faut pas sauter sinon après vous pouvez pas prendre la route de gauche et la route donne le pouce il me semble voilà j'ai gagné une ramiamiamiam le fric et ce moing était d'une utilité énorme et oui c'est bon alors l'UE c'est c'est les crédules version squelette putain et je vais peut-être réussir à faire peut-être même commencer la deuxième du jeu je voulais finir le jeu alors mon essai ce serait cool c'est un rêve oh c'est un fric c'est un rêve la limite c'est pas dans le coup ici si on avait le droit de parler tu peux utiliser toutes tes vies pour en acheter plein de punis c'est ici que tu gagnes le plus de points ce stage là tu devrais gagner facilement 50 000 c'est parti putain on arrive on est à l'avant dernier stage du jeu là enfin l'avant après celui-là après celui-là quoi je vais faire une maigle je vais faire une maigle pour que le stage c'est un peu silencieux la limite ça sert à rien t'es une grosse brouille une fois qu'on a pigé ta technique voilà c'est par toi t'es une grosse brouille t'es une grosse brouille t'es une grosse brouille vous faites pas de dégâts vous êtes nul nul bon viens d'ailleurs j'en ai tué deux en un seul coup c'est très logique allez presque les les 200 000 Il y a moyen de faire un truc assez marrant, c'est de s'accrocher sur l'escalier et commencer à monter, et après il redescend automatiquement et il remonte. Allez, je vous laissez monter ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 bien sûr mais je trouve qu'elle a vraiment la classe on a perdu qu'une seule vie encore le brou à l'erreur est encore là putain l'enfoiré j'ai fait faire troller alors dans ce niveau je vais choper l'obénite simplement pour un débat c'est plus qu'à ce qu'il ne me permet d'économiser une vie de toute façon je vais perdre une vie à la mort c'est quasiment dur sauf si je fais mon pgm je crois que ça m'est jamais ça va dur vraiment m'arriver de battre la mort de 3 000 encore les 100 000, les 200 000 c'est ma faute j'ai fait de la merde c'est pas grave on n'a pas du tout mais voilà c'est ce genre de chose que je fais tout le temps c'est des erreurs complètement c'est pas c'est la seconde ou à grappins avec faire un balancé et deux et c'est bon voilà des fois si vous arrivez sur la gueule alors que vous venez sauter et que vous touchez vous trouvez l'envie que vous allez je la tuer c'est incroyable tu vas ouais parfait j'ai haldane j'ai haldane j'ai haldane j'ai haldane je suis vraiment Alors j'ai ma technique pour tout ramasser ici, je pense que vous allez pouvoir la remarquer. Et voilà le boss. Déjà pour le boss de ce niveau, le boss enlumé mais fou bruit, mais déjà, ça a été bien pour ce boss. Bon, si je vous le dis, sans l'obénite, le boss, il reste très facile. C'est tellement, tu sais ça, c'est l'arme qui permet de faire des combos de force. Voilà le double, ça commence bien. Il faudrait le trick. Oh putain, c'est là. Hop là ! C'est là, c'est ce qu'il s'appelle le friser. Moi, j'ai fait de la merde tout à l'heure, je peux pas dire que je m'étrisse complètement. Bon, c'est un jeu que je vais trisse bien quand même, faut pas déconner. Je suis pas non plus un gros crack, mais... Oh, je me déviens de quand même quand même. Toi, je lutte pas parce que le tuer, certes, ça rapporte des points, mais là, c'est beaucoup trop grand. Donc, je peux faire le supprimer de cette manière. Beaucoup plus simple. Et voilà, on arrive en place. Il me reste un peu ici. Allez, finir le jeu, ça sera tellement classe. Ah merde, quand toi, je te bute. Vous allez voir l'un des boss les plus pitoyables du jeu, maintenant. Voilà, c'était un boss. Très bien sûr. Oh yeah ! Regardez-moi cette pose ! Hé, on a atteint les 200 000 ! Encore deux musiques énormes dans ce stage, qui est le dernier du jeu. Je vais vous laisser apprécier, surtout que j'ai pas besoin de mon consentition. Rien que c'est un trou. Rien que c'est un trou. Parce qu'il y a eu plus d'une technique pour descendre bien vite. Et là, vu que j'ai besoin de points, je ne vais pas l'utiliser. BITCH ! Ça, c'est pas en plus qu'il y a. Tout le temps que je débloque, il tire, c'est pour ceux qui ne savait pas. Et là, c'est un trou. Et là, c'est un trou. Et là, c'est une partie des meilleurs musiques. C'est un trou. C'est une partie des meilleurs, en même temps. Oh là, voilà. Je suis allé gagner des points de verset. C'est une partie des meilleurs mortes. Il y a pas mal de points de verset. Oh putain ! Et là, on va arriver à un passage, mais dès que je le vois, je pensais vous faire encore une fois. Oh mon dieu, qui a... Et moi, j'ai pas de frustration, je me tais. Je vous laisse apprécier cette musique encore une fois. ça lui arrive des fois d'avoir des ratés si j'ai un fail, là tout simplement je meurs j'ai jamais vu ce qu'il y avait dans le coeur là j'ai jamais essayé de le choper, c'est ni le moment ni l'endroit j'ai pas été assez vite, c'est pour ça que ça n'a pas marché mais normalement ça fonctionne normalement je ne crains plus l'acier, elle arrête le budget de là ce niveau est complètement connu, la première fois que vous le faites vous êtes obligé de t'inclater c'est de la pure plateforme et surtout à la dernière circonséquence de plateforme au passage qui est juste dé du haut de l'as mais vraiment quoi, c'est vraiment du sale il n'y a plus de plateforme là, on a un petit risque salut toi, revoir toi je prends mon temps, c'est pas non plus facile, bon là ça va hein mais en fait limite l'année c'est escalier c'est la sécurité parce que quand tu fais tout ça c'est qu'elle est sous la pelle, alors là putain là c'est quoi, en cette phase pourquoi ils ont fait ça go normalement là je passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe yes putain des fois ça arrive pas à la passer comme ça oh putain je suis trop content, trois vies, trois vies pour finir le jeu là on était à la fin du jeu alors là c'est là que l'eau bénite va se révéler très utile regarde, ce boss là normalement il est assez immonde il perd la vie, on gagne par deux points et la seule tout l'eau bénite le frappe au même temps ça fait un putain de bps de fort b**** shut up b**** non je vais crever je vais crever je vais crever je sens je vais crever non 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 je vais pas crever n bye l'émergale oui ! oh putain il me reste 1 point de vie oh merci j'ai réussi à survivre et heureusement il donne plein de poulet ici de toute façon je vais sûrement crever à la mort mais lui c'est bien de passer au premier assez parce qu'après vous avez des risques de galérer je n'ai pas été tréssé à partir de l'aujourd'hui on perd des vies dont deux connements comme d'habitude c'est une vie que je perds c'est toujours un connement parce que normalement ce jeu j'en connais tellement bien une pause erreur fatale la puissance de l'hominique c'est ça balance les pop-corn ah merde faut pas que m'en fasse toucher parce que souvent je serai pas fou qui compte la mort je vais me faire toucher voilà merde putain alors là merde je suis dans la cacahuète je me suis beaucoup trop touché je crois que le médecin va les mettre à l'avant bon c'est bon j'ai compris je l'ai buté merci et là le problème c'est que je crois qu'il y a peut-être un moyen de parmer de l'hominique je suis pensé à un truc complètement con merde je voulais goaker le jeu en essayant de parmer le poulet mais non je crois que j'en ai plus gros ça va j'ai plus allez à vos derniers boss lui lui il est very 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 hard et merde merde j'ai essayé de le goaker avec l'obélite mais je sais même pas si l'obélite merde je sais même pas si l'obélite merde oh putain il a pris cher là mais par contre là c'est la jupe d'égal je sais même pas si l'obélite merde je sais même pas si l'obélite merde pousse-toi s'il te plait putain mais fais pas ta pute pousse-toi pousse-toi saloperie oui allez on peut passer la mort non oh le boulet mais quel boulet mais quel boulet j'avais réussi à la boire oh non dégoûté putain je l'avais eu oh non là je l'avais guacqué j'ai réussi à la maïsée j'ai trouvé comment l'appareil en fait tout ça c'est comme ça je m'as dit oh mais non je suis dégoûté je vais réussir à battre un truc de vie là il va bien finir le jeu quand même sans décoller parce que là la mort va me poser des grosses difficultés bim oh putain et je fais le con en plus ça me donne pas de soins ça donc ça c'est un pif bim t'aimé une paulière je continue un texte qui est trop rapproché d'elle qui t'a l'heure j'ai quitté oh la 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 manche l'abuse mais sans problème voilà je t'ai quasiment pas perdu bon il me reste 3 de 2 villes donc normalement Dracula on se le fait normalement on va pouvoir commencer le second loup ah je suis content bon bah je sais déjà que ça va être cette performance là que je vais mettre sur le site pour le concours hop là pas ça je suis prêt ça a jamais été lié plus loin ah bien 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 elle est un peu différent donc là je vais abuser du coup on voit et 99 x 3 je peux vous dire que dracula il va prendre une sacrée roue c'est normalement je fais le con je fais le con mais surtout ce dracula il a un gros défaut ce qui nous donne de la vie donc ça permet au lit comme une peur de passer ah je sais mais je suis un con ah putain là je fais le con c'est pas grave allez donne moi de la vie merci et voilà je suis quasiment fou de vie et hop là voilà fou de vie c'est comme si il m'avait rien fait voilà faut lui massacrer la gueule au fond il est dégagé le coin c'est pas du coup on va même avoir le temps de pouvoir commencer une degrale de deuxième tiens comment je te hpp tes petites têtes ça rend à rien est-ce que ça me donne des points de les péter d'accord là c'est fait de la merde ça c'est des ps voilà je l'ai fait violer alors là alors là si je ne le nique pas je bouffe le jeu je bouffe le jeu je bouffe le super nes et je bouffe la malette et je bouffe tout ah là là c'est très fête du hopper encore une fois complètement je suis nulle au revoir et voilà j'ai terminé donc du coup voyons à la séquence de fin donc je vais vous laisser un petit projet pour me préparer pour le second loop à tout de suite hop allez à tout de suite à tout de suite Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage MFP. ... ... Sous-titrage MFP. ... ...